... Panne système, niveau d'oxygène à 35%. Eh bien, bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, ma chaîne destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Et j'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau, c'est toujours un plaisir mes amis, de vous retrouver à nouveau sur cette chaîne YouTube. Et pour vous parler évidemment d'un film aujourd'hui, d'un film qui s'appelle Oxygène, un film que j'ai vu hier. Et tout d'abord, on est dimanche 27 février. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon dimanche. Et reposez-vous bien si c'est possible, parce que demain c'est lundi, demain vous reprenez le travail. En ce qui me concerne, j'ai travaillé cette nuit, et je vais travailler encore cette nuit. Pour moi, le week-end c'est un jour comme un autre, puisque je peux travailler n'importe quel jour de la semaine. Voilà. Donc je vais vous parler de oxygène. Oxygène, mes amis, c'est quoi, mes amis ? Vous allez me dire, quoi l'oxygène ? L'oxygène, oui, effectivement, c'est l'air que vous respirez, mes amis. C'est l'air H2O. Deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. H2O. Oxygène, c'est aussi le titre d'un film dont l'origine est USA. Les réalisateurs, c'est Alexandre Aja. Et les acteurs, plutôt, c'est Mélanie Laurent, Mathieu Almaric, Malik Zidi, Marc Saez. Le genre, c'est science-fiction, thriller, drame. Voilà. Donc c'est un film qui est diffusé sur la plateforme Netflix. Donc Netflix m'a proposé ce film. Et j'ai dit, pourquoi pas, pourquoi pas ? Oxygène, c'est de la science-fiction, on dirait. Et je me suis dit, après tout, j'aime bien ce genre de film, en fait. De la science-fiction, de l'action, de la comédie. Donc de la science-fiction, pourquoi pas, mes amis ? Et les premières minutes, c'est quoi ? C'est une jeune femme qui est dans un caisson cryogénique, ou plutôt une unité cryogénique. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire, le scénario plutôt, du film Oxygène. Une jeune femme se réveille seule dans une unité cryogénique. Elle ne sait plus où elle est, ni comment elle a pu finir enfermée dans une capsule de la taille de ce cercueil. Tandis qu'elle commence à manquer d'oxygène, elle va devoir recomposer les éléments de sa mémoire pour sortir de ce cauchemar. Et oui, mes amis, c'est un véritable cauchemar que de se retrouver dans une unité cryogénique, c'est-à-dire un petit espace. On est confiné dans, comment dire, une pièce très, très, très petite. Et on a des électrodes sur la tête, on a des appareils partout. On est scanné, en fait, pour voir si nos constances vitales sont toujours bonnes. Et voilà. Donc en fait, on est monitoré, ce qu'on appelle monitoré, c'est-à-dire qu'il y a des appareils de mesure qui prennent à la fois votre tension, votre poux, donc tous les aimants vitaux pour maintenir en vie une personne. Donc voilà, c'est une jeune femme. On ne sait pas quel âge elle a. Elle se retrouve, elle se réveille plutôt dans une espèce de cercueil. Mais en fait, c'est une unité cryogénique. Donc, comme j'ai dit, monitoré. Et elle se dit, mais pourquoi j'ai atterri là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle essaie de se rappeler, de se rémémorer ses souvenirs. Elle se souvient d'un certain Léo qui serait son mari. Et elle n'en sait pas plus. Et moi, au bout de 10, 15 minutes de ce film, j'en avais déjà marre, mes amis. Est-ce que pendant tout le film, on ne va voir que ça ? Est-ce qu'on va voir une femme emprisonnée dans une petite pièce, essayant de se rémémorer son histoire, son passé ? Ça serait très ennuyeux, mes amis. Donc, j'ai décidé quand même de poursuivre. Et je me suis dit, si ce n'est pas bien, si le film n'est pas bien, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais un mauvais commentaire. En fait, une mauvaise, pas critique, puisque je ne suis pas critique du cinéma. En tout cas, je ne vous dirai pas d'aller le voir. Et Oxygen, finalement, j'ai tenu jusqu'à la fin. Donc, j'ai vu hier la totalité du film. Et ce n'était pas évident au début, ce n'était pas évident, parce que c'était assez pénible. Mais finalement, je suis content de l'avoir vu. Donc, c'est un film intéressant, c'est curieux. Ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est vrai que c'est parfois très ennuyeux. Et bon, je ne peux pas vous donner la fin, évidemment. Mais après, c'est sûr que vous allez découvrir pourquoi elle est enfermée. Et elle n'est pas ce qu'elle croyait être, en fait. Elle n'est pas la personne qu'elle croyait être. Elle est une autre personne, en fait. Voilà, une autre personne. Elle découvre qui elle est. Et vous allez vous demander, en fait, si ça se finit bien ou pas. Je ne peux pas vous donner la réponse, même si je la connais. Parce que je vous inciterai quand même, si vous êtes curieux, à voir ce film. Donc, ce n'est pas un film pour tout le monde. C'est un film qui est un peu angoissant. Parce que de l'oxygène, la femme n'en a plus beaucoup. Elle s'est réveillée avec un problème. Si elle s'est réveillée, en fait, dans cette capsule cryogénique, c'est qu'il y a un problème, effectivement. Donc, elle était endormie. Elle est endormie, ça, vous verrez pourquoi. Et donc, elle avait ses consciences vitales qui étaient monitorées. Elle était maintenue en vie. Et soudainement, il y a un processeur qui déconne, en fait. Un processeur qui lâche. Et elle se réveille, donc, enfermée dans cette capsule, appelant à l'aide, mais il n'y a personne qui vient. Voilà. Elle se croit dans un hôpital, elle pense qu'elle est dans un hôpital, mais personne ne vient. Donc, en fait, c'est un film un peu angoissant. Parce que de l'oxygène, il y en a en quantité limitée. L'oxygène, il y en a une petite partie. On a tous besoin de l'oxygène pour vivre. Et l'oxygène, ça me nuise au fur et à mesure que les minutes passent. Donc, je ne m'en souviens plus, mais je crois qu'elle a, quand elle se réveille, je crois qu'il lui reste 55 minutes d'air, pour respirer, et petit à petit, l'oxygène va faire défaut. Et elle va mourir, évidemment. Elle va mourir à partir du moment où il n'y a plus que 1%, enfin, déjà en dessous de 5%, l'oxygène, c'est presque la fin. Donc, voilà, c'est un film un peu angoissant. C'est un film un peu stressant et ennuyeux parfois, on va dire. Il faut le dire, c'est un peu ennuyeux. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce film. Mais au final, c'est intéressant parce qu'on comprend tout. À la fin, on comprend tout. C'est vrai que dans les trois quarts du film, on ne comprend pas trop. Mais petit à petit, on en découvre un peu plus. C'est comme un thriller, en fait. C'est comme un thriller. On se dit, mais c'est qui l'assassin ? Et en fait, là, il n'y a pas d'assassin. Mais en fait, voilà, c'est un peu pareil. C'est un suspense. On se dit, mais qui c'est cette femme ? Pourquoi elle est là ? Est-ce qu'elle va être sauvée ou pas ? Voilà, c'est des questions. Et au final, on comprend. On comprend à la fin, mes amis. Pourquoi cette femme est là ? C'est quoi le but ? Exactement, voilà. Donc, c'était une petite vidéo parce que j'ai travaillé hier soir. Je vais travailler cette nuit. Donc, voilà. Donc, je ne voulais pas faire grand-chose non plus. C'est un film que j'ai vu hier. D'ailleurs, je l'ai vu en pensant à faire cette vidéo. Que le film soit bon ou mauvais. Je dirais que ce film n'est ni bon ni mauvais. Il est intéressant. Voilà, il est intéressant. Et il faut s'accrocher, surtout au début, pour le voir jusqu'à la fin. Moi, je me suis accroché. Et voilà. Donc, je ne peux pas vous encourager à le voir. Comme je l'ai dit, c'est un film qui va intéresser certaines personnes et d'autres pas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On est dimanche. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche. Et également de partager, si vous voulez partager cette vidéo. Ça me ferait plaisir, en tout cas. Et ça permettrait de me faire connaître un peu plus. Voilà. Sur ce, je vous dis salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye. Bien, c'était une vidéo de Thierry Kemps. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner. Activez la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501